Yahweh 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 Tu es Au dessus de tout Encore une fois oui nous disons Yahweh 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 Tu es le plus grand Au dessus de tout Au dessus de tout Yahweh 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 Tu es Au dessus de tout Oh Tu es le plus grand Au dessus de tout Seigneur oui tu es Tu es le plus grand Au dessus de tout Au dessus de tout Au dessus de tout Au dessus de tout Tu es le plus grand Au dessus de tout Au dessus de tout Au dessus de tout Au dessus de tout Tu es le plus grand Tu es le plus grand Au dessus de tout Tu es le plus grand Au dessus de tout Au dessus de tout Tu es le plus grand Au dessus de tout Au dessus de tout Tu es le plus grand Au dessus de tout 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 Afin d'être des chrétiens qui soient consistants. Seigneur, je prie enfin que tu souffles au milieu de nous. Seigneur, rends-nous fort dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous soyons des chrétiens consistants. Consistants dans la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Si tu es là et que tu sais prier, je voudrais juste te demander de prier. Je veux entendre ta voix, à haute et intelligible voix. En priant comme ça, tu encourages quelqu'un à côté de toi qui ne sait peut-être pas prier. Seigneur, merci, souffle. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amène-nous dans une autre dimension, dans une autre profondeur avec toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, amène-nous dans une autre dimension, une autre profondeur avec toi. Dans le nom de Jésus. Une autre dimension, une autre profondeur avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, tu nous amènes plus profond avec toi. Plus profondément avec toi. Seigneur, souffle un nouveau pas. Seigneur, fais-nous chanter dans le nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amène. Amène, 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 amène. Amène. Nous allons prier. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, notamment au niveau de leur finance. Et nous allons prier pour ça. Vous savez, il y a certains, la joie est partie. Parce qu'ils ont des problèmes dans leur finance. Il y a certains, vraiment ils ne savent pas comment faire au milieu de nous. Je voudrais juste vous dire, nous avons un pôle social. Donc si vous êtes là, vraiment, ne mourrez pas de faim. Vous comprenez ? Mais il y a certains, ce n'est pas l'argent pour acheter, à manger. Ils ont besoin que Dieu intervienne dans des situations particulières. Alors que nous sommes là, tous réunis. Je voudrais vous demander de pouvoir élever la voix pour ces personnes. Que Dieu intervienne dans les situations des gens. Alléluia. Seigneur, nous prions un grand Dieu. Seigneur, alors ce matin, nous prions pour des miracles. Nous prions pour des miracles financiers. Seigneur, là où ils sont, Seigneur, localise-les ce matin. Que ceux qui sont venus charger, fatigués, à cause de ces soucis financiers. Seigneur, qu'ils ressortent ce matin libres dans le nom de Jésus. Et que toi qui es le Dieu des miracles. Que tu interviennes dans leurs situations. De manière particulière dans le nom de Jésus. Seigneur, toi qui es le grand Dieu. Et qui change les situations. Que tu interviennes, Seigneur. Merci parce que tu es la solution. Est-ce que vous pouvez juste te baisser un petit peu. Tu es la solution à leurs problèmes. Alors merci, Seigneur, parce que tu amènes la solution ce matin même. Dans le nom de Jésus. Seigneur, intervien dans les situations de mes frères et de mes soeurs. Seigneur, change les choses dans le nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont des problèmes, Seigneur. Ceux dont les dossiers sont déjà au niveau des huissiers. Je ne sais pas, Seigneur, mais je viens te remettre vraiment ces situations en tes mains. Afin que tu agisses dans leur vie. Afin que tu changes le cours des choses dans le nom de Jésus. Afin que tu fasses encore des miracles dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Mais dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour la guérison divine. Alléluia. Edna, tu peux mettre la main sur ta fille, s'il te plaît. Mets la main sur ta fille. Je ne sais pas si tu es... J'ai vu ta fille, mais je ne sais pas si Edna est là. Voilà. Mets la main sur ta fille. Et vous, là où vous êtes, si vous êtes malade, vous pouvez mettre la main sur votre tête. Même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez répéter ces paroles avec moi. D'accord ? Vous déclarez au nom de Jésus. Je déclare que je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Je déclare que chacune des cellules de mon corps fonctionnent à leur plus haut potentiel. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis libre, que je suis guéri, que je suis délivré. Je déclare dans le nom de Jésus que tout fonctionne à merveille. Je déclare dans le nom de Jésus que le sang de Christ qui a coulé à la croix pour moi au nom de Jésus est sur ma vie maintenant. Restaure, répare dans le nom de Jésus chaque organe de mon corps. Je déclare que je marche dans la santé divine. Je déclare que je vivrai longtemps et en bonne santé pour accomplir la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour moi. Je déclare dans le nom de Jésus que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de guérison. Je ne manquerai pas de santé divine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis en bonne santé et que j'accomplis tout ce que Dieu m'a demandé de faire dans le nom de Jésus. Tous mes neurones fonctionnent comme il faut. Tous mes organes fonctionnent comme il faut. Dans le nom de Jésus. Peu importe ce qu'on a pu trouver dans les hôpitaux. Peu importe ce que les scanners disent. Je déclare que tout fonctionne à merveille. Dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je vais te laisser je vais laisser le groupe musical s'exprimer ce matin. Et pendant qu'ils sont en train de s'exprimer devant le Seigneur je vais te laisser le temps de déclarer des choses sur ta vie. Il y a vous savez la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos. Il y a un repos dans lequel tu dois rentrer ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu. Vous savez on ne vient pas tous avec le même niveau de four. Peut-être tu es venu avec une toute petite foi. Mais ce matin je prie en fait que cette onction qui est au milieu de nous qu'on appelle onction corporative qu'elle puisse te toucher. Que ta foi soit fortifiée quels que soient les défis qui sont devant toi. Alors je vais te laisser quelques minutes parler à tes défis. Je vais te donner quelques minutes de renverser les situations qui viennent au devant de toi et qui sont comme des problèmes. Alors que la musique est en train d'aller tu parles à haute et intelligible voix. dans le nom de Jésus il y a des situations qui doivent plier le genou. Il y a des situations qui doivent plier le genou en face de toi parce que tu es enfant de Dieu parce que tu es enfant du roi des rois. Il y a des alliances qui doivent tomber à l'annonce de ton nom parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia je te laisse parler à tes défis. Il y a un repos dans lequel tu dois rentrer ce matin. est-ce que tu peux prier personne ne le fera à ta place. Parle à ces défis parle à ces montagnes Alléluia elles doivent être à planer ce matin. Fais un travail spirituel ce matin. Alléluia Je viens déclarer que quelle que soit la montagne en face de moi elle est affermie. Je viens déclarer dans le nom de Jésus que la situation s'ouvre maintenant. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Amen. Avec tes propres mots pendant que la musique est en train de passer avec tes propres mots tu commences par bénir le Seigneur et louer le Seigneur parce que c'est fait. un musicien exprimez-vous. Sous-titres par Juanfrance 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 Bienvenue, frère. Bienvenue. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez la soeur Gifty. Vous la connaissez, elle a accouché. Elle a accouché. Elle a accouché. C'est un beau bébé aussi. Donc, il y a deux jours, trois jours maintenant. Trois jours, voilà. Tout mignon, voilà. Donc, on a des nouveaux membres. D'accord, on a des nouveaux membres. Et je pense qu'on aura la possibilité de pouvoir les présenter bientôt. D'accord, on vous présentera les nouveaux membres de ACER Lyon bientôt. Dieu nous bénit. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on quitte ici. La semaine prochaine, nous avons donc la visite de l'apôtre. On peut acclamer le Seigneur pour un séminaire sur deux jours. D'accord ? C'est un séminaire sur deux jours. Donc, on va démarrer. Finalement, on va démarrer le samedi à partir de 11h. Donc, on avait annoncé qu'on allait démarrer le vendredi. Mais finalement, on va démarrer le samedi. Donc, on vous laisse le vendredi tranquille. On maintient les GR. Donc, on agire cette semaine tranquillement. Et le samedi à partir de 11h. Donc, je disais que l'apôtre va arriver. Et donc, si le dimanche, je pense qu'on va être obligé de mettre des inscriptions en place. Parce que, vous voyez, vous regardez. Là, il n'y a pas un événement particulier. Vous voyez, il n'y a plus de place. Donc, quand l'apôtre va arriver, c'est sûr qu'au-delà des membres de l'église, de l'église ACER, qu'on aura aussi d'autres personnes qui sont dans la région et qui viendront passer le culte avec nous. Donc, on va mettre des inscriptions en place pour pouvoir réguler le flux. Et on va tenter une forme d'inscription qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va essayer de faire via les réseaux. Par exemple, à Paris, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font des inscriptions via les réseaux. Alors, nous, habituellement, chacun fait sa propre inscription sur le site. Donc, ceux qui savent le faire, ils le font. Mais sinon, on va essayer de faire par réseau. D'accord ? D'accord ? Vous m'avez comprise ? Donc, si on vous demande dans la semaine de faire des inscriptions, de faire l'inscription, faites l'inscription. Parce qu'on va faire rentrer en priorité ceux qui sont inscrits. D'accord ? Ceux qui ne sont pas inscrits, on vous demandera de bien vouloir patienter, par exemple, le troisième culte. Ok ? D'accord ? Et ceux qui ont fait le premier culte, ils ne sont évidemment pas prioritaires pour le deuxième culte. Donc, on va faire rentrer les gens du deuxième culte, mais à mon avis, il n'y aura plus de place. D'accord ? Donc, si vous dites, bon, voilà, je fais le premier culte, et puis je ne vais pas m'inscrire, mais je vais tenter, ce n'est pas sûr que vous ayez de la place. Par contre, il y a plus de chances que vous ayez de la place pour le troisième culte. D'accord ? Vous m'avez comprise ? Ok. Est-ce qu'on est ensemble ce matin ? Ok. Alors, donc, on va s'entretenir sur un thème que j'aime beaucoup et dont on a commencé à parler la semaine dernière. Avant, je voudrais que tu fasses un grand sourire à la personne qui est à côté de toi, que tu lui souhaites la bienvenue. hein, voilà, à côté, à gauche, à droite, devant, derrière, voilà, super. Il y a des gens qui ne sourient pas, hein, on leur fait des grands souris, ils ne répondent pas là. Allez, un grand sourire ! Ça ne coûte rien, un grand sourire. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ma foi, si on ne sourit pas ici, on va sourire où ? Hein, voilà. Voilà, soyez vraiment des contractes. On va parler d'un sujet extrêmement important parce que, comme je le dis, ça parle du caractère du chrétien, ça parle de l'être qui est en train d'être constitué en vous. J'ai dit ceci au culte précédent, au culte avec un X, donc je parle donc depuis ceux de la semaine dernière jusqu'à maintenant. J'ai rappelé ceci, la nouvelle naissance, c'est une expérience. Personnel, spirituel, instantané, très bien. Personnel, spirituel, instantané, qui nous fait passer, qui nous fait passer, tu peux dire de la mort à la vie, mais j'ai employé un terme plus clair, qui nous fait passer du royaume des ténèbres à celui de la vie. D'accord, on recommence. Donc, la nouvelle alliance est une expérience qui nous fait passer. Amen. La conversion, je vous ai dit, par contre, c'est un processus. La conversion, ça n'a rien d'une expérience. La conversion, c'est un processus. Et qui dit processus, ça veut dire qu'il y a un facteur temps qui rentre en jeu. Ça veut dire que petit à petit, on va t'apprendre à devenir comme Christ. Et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Jamais ça ne s'arrête d'imiter le Seigneur. D'accord. Et j'ai dit, enfin, que dans le renoncement à soi, puisque c'est le thème de ce mois, donc, attendez, j'avoue bien le lire, une plus grande révélation sur le renoncement à soi et la victoire sur les persécutions. Et j'ai dit que dans le renoncement à soi, il y avait une partie très importante qui relevait du renoncement aux œuvres mortes. Et j'ai dit ceci au troisième culte, et je le redis encore pour ce culte, dans le livre de Galate, chapitre 5, on peut regarder le verset. Galate, chapitre 5, on parle du renoncement aux œuvres mortes, pardon. Et je vais vous le lire rapidement avant qu'on attaque la prédication de ce matin. Galate, chapitre 5, verset 19. Oui. Donc, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Écoutez, frères et sœurs, si on vous retrouve encore dedans, c'est pas bon, il faut sortir de là. D'accord ? Est-ce que c'est clairement dit ou pas ? Je ne suis pas là pour vous condamner ce matin, je suis là pour vous dire la vérité. Qui est d'accord, prend. Qui n'est pas d'accord, prend quand même. Les œuvres de la nature évidente sont évidentes. Les œuvres de la nature humaine. Dans le process de conversion, il y a un renoncement que vous devez faire vous-même. Vous devez refuser qu'on voit encore dans votre vie tout ce qui tourne autour de l'impudicité, tout ce qui tourne autour de l'immoralité sexuelle, tout ce qui tourne autour de l'impureté et de la débauche. Et s'il vous plaît, ne dites pas, oh, pasteur, cause toujours. Ne dites pas ça. C'est pour votre bien. Vous avez fait le choix de suivre Jésus. On doit le voir dans votre vie. On doit voir les changements au niveau de la débauche. On doit voir les changements dans l'idolâtrie. Si vous êtes venu avec des choses qu'on vous a donné du pays ou ici, et on vous a donné, et vous entretenez ça chez vous à la maison, et le dimanche matin vous êtes ici, quand vous partez à la maison, vous les brûlez. Vous refusez parce que vous avez décidé maintenant de marcher en nouveauté de vie. Donc il faut que ces choses-là, que vous brûliez ça. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement des objets. Vous pouvez idolâtrer quelqu'un, vous pouvez idolâtrer votre père, vous pouvez idolâtrer votre mère, vous pouvez idolâtrer une star, vous pouvez idolâtrer une personne politique. Vous pouvez, en fait, vous pouvez, des dessins animés, des mangas, des dessins animés. Vous pouvez idolâtrer ça dans votre cœur. Donc il y a un moment donné où il faut vraiment vous séparer avec ça. Il faut vous séparer d'avec ça. La magie, la magie, la divination, tirez les cartes, allez voir un voyant. Oh non, c'est un don naturel, c'est naturel, c'est naturel. Et vous êtes abonné à ça, il faut arrêter. D'accord ? La magie, les haines, parce que ça, bon c'est bien beau, on parle de l'immoralité sexuelle et tout, oui ça c'est normal. Mais les haines, c'est pareil. Il n'y a pas un qui est plus gros que l'autre. Les haines, on te retrouve dans les haines. Alors toi, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, mais dans ton cœur, il n'y a pas plus méchant que toi. Il faut arrêter. Il faut arrêter les jalousies. Pourquoi elle, elle a une belle voiture et pas moi ? Mais parce que toi, tu n'es pas elle. Peut-être, ce que tu ne sais pas, c'est qu'avant d'avoir cette belle voiture, elle a peut-être bien souffert. Peut-être qu'elle dormait dehors, tu ne sais pas. Toi, tu as dormi dehors, tu ne sais pas. Des jalousies. Des fois, des jalousies, quand tu regardes même la vie de la personne, tu regardes ta vie, tu te dis, mais tu jalouse quoi ? Laisse-moi encore le temps de devenir. Je suis en chemin, n'est-ce pas ? Ok. Donc, il faut vraiment faire un travail. Les rivalités, il ne faut pas que ce soit cité au milieu de nous. D'accord ? Les rivalités, il faut vraiment trouver. Non, 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 non. Les rivalités dans les églises, ça tue les églises. Ça tue les familles. Ça tue les églises. Les rivalités, tu ne sais même pas. Quand c'est les filles, elles sont rivales à cause d'un garçon qui n'épouse aucune d'elles. Il faut arrêter. Ok ? Les sectes, je vous ai dit, c'est les divisions, les sectes. Les sectes, c'est le fait... Et tu mets à part, tu mets à part, tu mets à part. Il faut arrêter. La secte, c'est la suite logique de la division. C'est un groupe qui est à part. Tu es à l'église, mais vous êtes à part. Vous avez plusieurs visions, il y a plusieurs visions à l'église. Si on t'attrape, si je t'attrape à la CEF, je fais une confrontation et je te bille. Non, je suis très sérieuse. Parce que partout où vous allez voir, et j'ai dit au culte précédent, partout où vous allez voir de la division, c'est que Satan est à l'œuvre. Et Satan ne s'arrête jamais à juste diviser en haut en haut. Ce qu'il veut, c'est une séparation claire et nette. L'envie, je ne sais pas, tu envies quoi ? Quand tu trouves que ton frère a quelque chose de bien, elle l'humilité de dire, oh, vraiment, sœur Naomi, mais tu chagnes, c'est vrai en plus. Mais tu chagnes, mais comment tu fais pour briller autant ? Dis-moi, c'est quoi ton secret ? Bon, sœur Naomi, toi aussi, ne garde pas les secrets pour toi. Donne au moins des pistes, d'accord ? Comment tu fais ? Ayez l'humilité de demander comment tu as fait. Comment tu as fait pour arriver jusque-là ? Comment tu fais ? Je veux être comme toi. Écoutez, est-ce que c'est un problème de dire à quelqu'un, oh, vraiment, sœur Olivia ? Non, vraiment ? Toi aussi, tu chagnes, oh. Mais avant, il y a quelque temps, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé de tel à tel ? Je veux faire comme toi. Ayez l'humilité. Vous savez quoi ? Si Olivia ne vous dit pas la vérité, vous trouverez une MC Héloïse pour vous dire la vérité. Est-ce que vous me comprenez ? Les excès de table. Ah non, moi, je ne suis pas dans l'immoralité, mais je suis à fond dans les excès de table. Tu manges jusqu'à avoir mal au ventre. Il faut arrêter. Et les choses semblables. Je vous ai dit que les œuvres mortes font partie aussi des choses sur lesquelles vous devez vous-même, vous-même, vous-même décider de tirer un trait. Amen. Bon, ça, c'était l'introduction. Nous allons rentrer maintenant dans le sujet du jour et j'ai à cœur de vous parler de la persécution. D'accord ? On a parlé un petit peu du renoncement à soi. Je vais essayer de faire des ponts avec le renoncement à soi, mais j'ai vraiment envie de vous parler de la persécution. Pourquoi ? Je me suis rendue compte que les chrétiens manquent clairement de conviction. Vous voyez ? De conviction. On va regarder un verset. Je n'avais pas prévu de le donner, mais je vais demander à la projection de bien vouloir m'aider. Donc, c'est dans le livre de Timothée, je crois, qui dit dans les derniers temps ou dans les temps de l'atteinte, les gens seront déloyaux. Voilà. Aiment le plaisir plus que Dieu. Voilà. Trouvez-moi le verset, s'il vous plaît. Rapidement. 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 Les chrétiens manquent de conviction. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais au petit vent de persécution, ils retournent dans le monde. Il y a un problème. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau ? Et j'ai dit ceci au premier culte. Vas-y, mets-moi tout. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas dit ça, qu'il y aura des temps difficiles ? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu qu'il y aura des temps difficiles ? Mais pourquoi est-ce qu'on s'attend à avoir des temps faciles ? Dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vas-y. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est vrai ou pas ? On le voit aujourd'hui ou pas ? OK. Dans les derniers temps, ça ne veut pas dire à la fin du monde. D'accord ? C'est dans les temps à venir. Plus on avance et plus on se rapproche effectivement de la fin du monde. Donc tout ça, là, c'est les derniers temps. D'accord ? Donc les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça, c'est trop vrai. Ingrats, ça, c'est trop vrai. Irréligieux, ça, c'est vrai. Vas-y. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Et il y a des gens qui se disent chrétiens et qui sont cruels, je vous assure, qui sont cruels, ennemis des gens de bien. Ils sont insensibles et déloyaux. Vous savez, la déloyauté, il y a, bon, la déloyauté, on peut l'appliquer à beaucoup de choses, mais il y a une définition de la déloyauté qui veut dire, en fait, sans engagement, sans conviction, sans loyauté. La loyauté a quelque chose à voir avec des convictions et un engagement. Tu disais au premier culte, tu es là, tu dis que tu es chrétien, tu viens chanter, danser, en plein culte, en pleine adoration, c'est toi seulement qui ressens l'onction, c'est toi seulement qui tombes par terre, c'est toi seulement qui crie de partout, qui fatigue les gens, qui casse les oreilles aux gens, mais tu es incapable de te relever de là et de dire que tu es chrétien et de dire aux gens que Jésus est Seigneur et tu es incapable, aux gens de ta famille, on ne sait même pas que tu es chrétien. Il faut arrêter de nous casser les oreilles ici à l'église. Oui, oui, j'ai dit, il faut arrêter ton sketch parce que le Saint-Esprit ne vient pas nous faire des guilis-guilis, qu'on saute, qu'on danse, qu'on crie, qu'on se jette par terre, on se relève et on n'est pas capable de dire clairement ce en quoi on croit parce que lorsque le Saint-Esprit vient normalement dans ta vie, c'est pour te donner une assurance pour te rendre témoin de Jésus. Ce n'est pas d'abord pour te faire parler en langue. Parler en d'autres langues n'est que la conséquence du fait que tu débordes. Donc comme tu débordes, comment on sait que tu es rempli, tu es full et que tu débordes, c'est par le parler en d'autres langues. Mais la réalité, c'est qu'il est là pour te donner une assurance par rapport à la prédication de la parole de Dieu. Donc tu as beau faire les rabababababo, co-rababab. S'il n'y a pas l'assurance, je doute. Je doute de ton baptême là dans l'Esprit. Oui, 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 je doute de ton baptême dans l'Esprit. Je doute. Et ça, on peut mettre sur l'espace, je m'en fiche. Je doute de ton baptême de l'Esprit parce que la réalité, c'est que le baptême de l'Esprit vient te donner une assurance. Lorsque les disciples, ils n'avaient pas encore reçu le baptême de l'Esprit, ils étaient dans la chambre haute, mais le jour où il y a eu un grand bruit qui est sorti, qui est venu du ciel, et que des langues de feu sont apparues sur eux, il y a eu un bruit énorme. Vous allez voir Pierre qui, quelques jours avant, se terrait dans les... vraiment, je ne sais pas où, qui rasait les murs, qui va avec assurance se lever et qui va parler aux gens qu'il ne connaissait pas. Tu le vois en train de parler clairement et de témoigner clairement de sa foi. Et 3000 personnes donnent leur vie à Christ. Et tu veux me dire que tu es baptisé du Saint Esprit, que tu pries en d'autres langues, tu fais des veillées de prière, du dérabaraba, et il n'y a pas de changement dans ta vie et tu es incapable de témoigner de l'évangile aux gens. Je mets en doute ton baptême de l'Esprit. Et j'assume mes propos. Le truc de arrobase mon ketoutina. Prends-moi sur Instagram. Je n'ai pas Twitter et je n'y sauvais jamais. Et ce qui est mal sur Twitter là, je suis contente parce que bientôt ça va être payant. Oh yes! De temps en temps, il y a des pics comme ça. Supportez-moi. Prenez tout. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 16. J'ai commencé à en parler ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 16. Vers le milieu de la nuit. Alors, j'en ai parlé ce matin. Bon, vous allez lire. Vous allez lire. Non, je vais faire quand même un petit récap. Ce matin, je disais ceci. L'apôtre Paul va faire un premier voyage missionnaire, d'accord, avec Barnabas. Au bout de trois ans, ils vont avoir envie d'aller visiter les églises qui sont nées suite à la prédication de la Bonne Nouvelle, donc trois ans plus tard. Et vous savez, hier, j'étais dans mon bureau et je disais, Seigneur, vous imaginez l'apôtre Paul, Barnabas, ils ont fait un travail. Ils ont quitté Jérusalem. Ils sont allés, ils ont annoncé la parole. Quand vous voyez un petit peu, dans ma Bible, c'est une Bible d'études, donc il y a des cartes, vous voyez, et on arrive à voir le chemin qu'ils ont fait et tu te dis, waouh, à l'époque où il n'y avait pas toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, il y a des trucs, mais tu te dis, mais vraiment, il faut aimer Dieu. Ils ont fait tout ça, d'accord ? Et ce n'est que trois ans après qu'ils vont voir où en est donc l'annonce de l'Évangile. Et quand on regarde, on voit que les églises ont tenu. Donc, vous voyez, des gens qui sont loin de Jérusalem, à qui ils ont témoigné de l'Évangile. Et ils ont vraiment, ces personnes sont vraiment nées de nouveau et le Saint-Esprit est venu vraiment dans leur cœur. L'apôtre Paul n'était pas là. Il n'avait pas un pasteur qui tous les dimanches allait leur parler, comme on connaît aujourd'hui. Ils ont dû s'organiser probablement en petits groupes ou peut-être dans les synagogues. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait vraiment la parole. Mais le Saint-Esprit s'est occupé de son église. Trois ans après, les églises sont toujours là. Elles sont toujours fermes. Elles sont toujours en train d'avancer. Et la Bible dit même que les églises augmentaient chaque jour. ils n'avaient même pas la Bible. Ils avaient juste éventuellement quelques notes. Quelqu'un pouvait connaître un peu plus puisque l'apôtre Paul n'avait pas, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Comment ils ont fait pour tenir ferme, entourés d'animistes, entourés de personnes qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Et ils ont tenu ferme. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux tenir ferme tout seul comme ça ? Est-ce que tu peux ? Bref. Donc, ils vont faire le tour et après trois ans ils vont décider de revenir et lors donc de leur deuxième voyage missionnaire, alors qu'ils voulaient aller visiter certains lieux où ils étaient, ils vont entendre, l'apôtre Paul va faire un rêve et il va voir quelqu'un qui est de la Macédoine, la Macédoine c'est en Europe, dire au secours viens nous rendre visiter. C'est comme ça que l'apôtre Paul va venir en Macédoine. D'accord ? Là-bas ils vont rencontrer un petit groupe de femmes et je disais la première personne qui va se convertir, la première femme, la première personne en Europe c'est une femme et c'est une femme qui s'appelle Lydie, donc la première personne qui a donné sa vie à Christ ici en Europe quand l'évangile est arrivée, c'est une femme. Oui, 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 c'est une femme. Oh non, les femmes ne doivent pas faire chier, les femmes vont, si tu es là, là, c'est parce que Lydie a parlé, les copines de Lydie ont parlé, c'est ça qui a fait que tu es venue. Bon, il fallait bien que je la mette celle-là. Donc, le premier groupe en Europe que l'apôtre Paul trouve, c'est un groupe de femmes à qui ils prêchent l'évangile. D'accord ? Donc, quelques jours après, ils vont rencontrer une esclave et cette esclave va dire non, ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu pendant trois jours. L'apôtre Paul, il va en avoir marre, il va se retourner, il va dire vraiment arrière de moi, il va chasser l'esprit des divinations. Les disciples, les maîtres de cette esclave, ils sont fâchés. Comment ça se fait que toi, tu viens et tu chasses cet esprit sur lequel nous, on faisait notre petit commerce ? Tu sais, le fait que tu sois né de nouveau, ça casse le business de certains. Donc, il y a certains qui ne sont pas contents parce que tu es né de nouveau, parce que tu ne perpétues pas la tradition, parce que tu sors des alliances qui avaient été établies déjà par ton père, parfois le père de ton père, parfois c'est ton arrière-grand-père, parfois c'est l'arrière-grand-père de ton arrière-grand-père, toi-même, tu ne sais même pas. Donc, les esprits qui travaillent suite à ces alliances-là, ils sont là, ils t'attendent. Mais toi, tu viens, tu dis qu'à partir de maintenant, je suis chrétienne, je suis née de nouveau. Bim, problème. Donc, tu casses leur business, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tu penses qu'ils vont rester là ? Il dit non, bon, voilà, il est parti, il est parti. Non, 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 vous savez, Satan ne lâche pas l'affaire parce qu'il est convaincu. Toi aussi, tu ne dois pas lâcher l'affaire parce que tu dois être convaincu. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce qu'on t'a dit non que tu lâches l'affaire. Et ça, on a dit ça un jour à une soeur. J'ouvre une parenthèse. Elle est partie passer un entretien, on lui a dit non. Le pasteur, on lui dit, ce n'est pas parce qu'on t'a dit non que tu lâches l'affaire. Si tu veux vraiment ce boulot, tu réécris à la personne et tu lui dis non. L'entretien ne s'est peut-être pas bien passé, mais j'ai vraiment envie de travailler dans votre entreprise parce que, parce que, parce que, parce que. Tu peux tomber sur un recruteur qui va dire, oh, waouh, quelle motivation. Et pour le coup, cette personne-là est tombée sur un recruteur qui a été vraiment étonné parce qu'on lui a dit non. Elle a relancé quelques semaines après. Il faut dire non, voilà, vous m'avez dit non, j'accuse réception, non, 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 mais je voudrais quand même témoigner de mon envie, non, non, non. Et on l'a prise jusqu'à aujourd'hui, elle travaille dans cette boîte. et elle fait partie des meilleures d'ailleurs dans son domaine. Elle est bien connue dans son domaine mais parce qu'elle a osé dire, elle a osé dire non. C'est pas parce qu'on me dit non que la porte est fermée. Donc, dès qu'on te dit non, tu pars. Qui a dit que la vie est comme ça ? C'est pas vrai. Moi aussi, je dis non. Je dis non. Je dis non. Et donc, ils arrivent à Macédoine. Ils donnent leur vie. On finit par les emprisonner. Et voilà ce qu'on leur reproche. Ce sont des juifs. Ils annoncent des coutumes qui ne nous ont pas permis d'accepter ni de vivre à nous qui sommes roumains. On te fera toujours des procès d'intention parce que tu as donné ta vie à Christ, parce que tu ne fais plus comme eux, parce que tu crois en autre chose, parce qu'en acceptant Jésus, en marchant en nouveauté de vie, tu déranges certaines alliances. Tu déranges des plans qui avaient été faits sur ta tête. Tu déranges parce que tu pries. Simplement parce que tu pries, tu déranges. Donc, on te fera des procès. Toi, tu es qui ? Pourquoi toi maintenant, donc avant la nuit, on ne connaissait pas Dieu ? C'est toi maintenant qui amène Dieu. Donc, c'est maintenant ton Dieu là qui fait qu'on va au ciel. Non, pourquoi toi ? C'est toi maintenant. Et tu vas devenir la risée du monde. Écoutez-moi, l'Évangile ne s'est jamais propagé avec les acclamations. L'Évangile s'est toujours propagé sur le chemin de la persécution. Parfois sur le chemin du sang. Parfois sur le chemin de la baston. Et je dirais, dans les temps modernes, sur le chemin des spèces. L'Évangile s'est toujours propagé comme ça. L'Évangile ne fait pas l'unanimité. Qui a dit ça ? Qui a dit que l'Évangile faisait l'unanimité ? Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour amener la paix. À cause de moi. » Un père sera contre un fils. Un fils contre son père. Croyant faire le bien. Croyant choisir. Croyant défendre Dieu. Mais qui nous a dit, chrétien du 21e siècle, qui t'a dit que comme tu as donné ta vie à Christ, tu dois être acclamé, applaudi. On va te dire « Oui, continue comme ça. C'est bien. Tu as des valeurs. C'est bien, c'est bien. » Non, 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 non. Non. On dira, toi, tu es qui ? Toi, tu es venu nous apprendre quoi ? Donc, il n'y a que toi. C'est toi qui es maintenant de Dieu. Et donc, nous, on est de Satan. On te donnera un petit nom, je disais. On dira, donc, c'est toi la prophétesse. C'est toi le petit pasteur. C'est toi qui délivre. Ils vont faire des sketchs sur toi. Ils vont venir. Quand tu vas passer, ils vont faire « Eh, bim, je tombe. » C'est comme ça que ça se passe dans vos églises. Ils le feront et ils doivent le faire. Et toi, tu es là, tu rentres dans ta chambre et tu pleures. Pourquoi, moi, Seigneur ? Pourquoi, moi, Seigneur ? Parce que c'est le chemin. C'est comme ça. Et en même temps, Dieu travaille ton caractère. En même temps, Dieu travaille tes convictions. Parce que si tu n'es pas convaincu, tu ne pourras pas supporter. Vous savez, vous vous êtes posé une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui fait qu'un soldat, il sait qu'il va mourir ? Il peut mourir. Il ne peut mourir. Pas qu'il va, mais il pourrait mourir sur le champ de bataille. Mais il s'engage quand même. Mais il s'engage quand même. Parce qu'il est convaincu que sa vie doit avoir un sens. Bon, les vrais soldats, pas ceux qui vont juste pour faire carrière. Voilà, vraiment. C'est quand il y a la guerre qu'on sait qu'il y a un soldat. Et si tu es soldat et que tu dois aller à la guerre et que tu fais à côté, à côté, on t'appelle un déserteur et tu peux être jugé pour ça. Mais oui. Mais oui. Mais il va quand même. Parce que des fois, il faut défendre le peuple, il faut défendre les civils, il faut défendre la patrie. Et toi, tu es chrétien, tu n'as pas compris que tu dois défendre un royaume, que tu dois défendre tes convictions, que tu dois défendre tes valeurs, que tu dois défendre ce en quoi tu crois. On est là, on t'a taxé juste d'illuminer, tu te mets à pleurer. Mais tu vas pleurer un ruisseau. Si ça, ça te fait pleurer, mais tu vas pleurer un ruisseau. Oh oui, le Dieu de gloire. Oui, le Dieu de gloire. Le Dieu qui exhauste tes prières. Amen. Quand tu pries, oh là là, les gens sentent les frissons. Quand tu as une situation bizarre, on sait qu'on peut venir te voir pour que tu puisses prier et que la situation s'ouvre, la situation soit décantée. Toi, tu ne veux que les bénéfices ? Il y a un prix derrière. Mais oui, l'ambassadeur... Non, non, je ne vais pas râler sur ce chemin-là. Non, 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 je vais donner un truc générique. Donc, un ambassadeur, quand il y a un problème entre le pays qu'il a envoyé et le pays où il est, ce qu'on fait, c'est qu'on demande que l'ambassadeur soit rapatrié, n'est-ce pas ? L'ambassadeur soit rapatrié. Ou bien les gens du pays demandent que l'ambassadeur soit rapatrié. On lui donne même, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps au Niger, on lui donne même un nombre de jours, on te dit tu dois partir. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et donc, quand tu es en Christ, tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Et il faut savoir que les gens autour de toi qui ne t'aiment pas, qui ne t'aiment... En fait, ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est qu'ils n'aiment pas le royaume que tu représentes. Ils vont tout le temps vouloir demander la destitution de l'ambassadeur. Ça fait partie de la vie. Vous savez, il ne faut pas qu'on soit illuminé, vivant sur une planète, je ne sais même pas quelle planète, la tête dans les nuages. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Non, tu représentes un royaume. À partir du moment où tu représentes un royaume, on est dans le monde, le monde n'aime pas, n'aime pas le royaume. Eh bien, on va toujours demander ta destitution. On va toujours demander des choses. On va toujours faire des choses pour que tu sois rappelé. On va toujours te combattre. Bien-aimé, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, en réalité, vous avez accepté d'être enrôlé comme un soldat. Vous avez accepté d'être enrôlé. Oui, la vie éternelle est gratuite. C'est vrai. Mais mieux sois enrôlé maintenant. Parce que sinon, si tu dis non, vraiment, moi, je ne veux pas vivre tout ça. Je préfère vivre le monde et tout ça. Et puis, bon, après la mort, bon, tant pis, on ne sait pas où je serai. Je t'ai dit une chose. J'ai dit une chose la semaine dernière. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas que tu n'existes pas. Il existe ce qu'on appelle dans la Bible la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est un jugement de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Ce que tu refuses aujourd'hui, l'enrôlement que tu refuses aujourd'hui, ça t'enrôle. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est que soit tu prends l'enrôlement de maintenant, tu souffres, parce que le monde va te combattre, mais Jésus dit, je suis avec toi. Ou alors, tu vis sans Jésus, et puis là-bas, tu t'amuses avec les démoins et Satan dans le feu. À toi de voir. Et ça, c'est pour l'éternité. Ce qu'on te demande de faire ici, c'est souffre les douleurs. Vis ta vie de chrétien. On va t'insulter, on peut te taper, on peut te frapper, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais c'est quoi? 100, 150 ans, comparé à l'éternité? Et en même temps, dans les 150 ans, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir des choses avec le Seigneur. Mais est-ce que ce n'est pas mieux que de dire, bon, là-bas, là-bas, vraiment, c'est pour toute l'éternité. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, il y a des choix à faire, il y a des choix à faire. Et chrétien du 21e siècle, chrétien de France, chrétien d'ACER, le mi-figue, mi-raisin, un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas une vie. Soit tu es païen, tu vis correctement ta vie de païen, soit tu es chrétien, tu vis correctement ta vie de chrétien. Le milieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le milieu, ce n'est pas bon. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Parce que si tu es tiède, Dieu te rejette. Et tu as loupé les soirées là-bas. bref, la foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements à cause de l'évangile. À cause de l'évangile, on te traîne dans la rue, on te traîne dans la boue. Et il faut qu'on le fasse parce que ça fait partie des souffrances de Christ. On va traîner ta réputation dans la boue. On doit la traîner dans la boue. Écoute, on doit dire que tu fais partie d'une secte. On doit le dire. On doit le dire. On doit dire, oh non, ton église là, les gens voient le changement, mais ils doivent trouver des choses à redire sur ton église. On doit le dire. Si on ne dit pas ce qu'il y a un problème, on doit le dire. Oui, oui, on doit le dire. À la fois, ils doivent voir les choses géniales et en même temps, ils doivent voir avec leur bouche, dire des choses qui ne sont pas bien. La foule s'est aussi soulevée contre eux. Toi, tu te fatigues parce que juste ta famille s'est soulevée contre toi. Paul est la foule d'une ville. Et les juges, donc on leur fait des procès. Ils voyagent, ils quittent chez eux pour venir annoncer l'évangile et on leur fait des procès. Après les avoir roués de coup, ils les ont jetés en prison. On t'a fait quoi ? On a juste dit, tu es chrétienne. On t'a juste traité de prophétesse. C'est même joli. On t'a juste traité de bishop. On t'a juste parlé avec mépris, avec dédain. On a juste salué ta réputation. Et tu laisses tes convictions. Soyez des hommes et des femmes de conviction. Peu importe l'âge. Je faisais le témoignage. Moi, j'ai donné ma vie à Christ à 11 ans. J'ai vraiment donné ma vie à Christ à l'âge de 11 ans. Et mon père m'a testé de mille et une manières. Et un jour, ma mère me dit, non Tina, arrête d'aller à l'église. Arrête de faire tout ça. Arrête. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'avais 14 ans. Et je lui ai demandé, ma chère mère, si Jésus vient aujourd'hui, où est-ce qu'il va me trouver ? Est-ce qu'il va trouver la foi ? Est-ce qu'il va trouver la foi en moi ? Où est-ce que je vais aller ? Elle m'a regardée. Fais comme tu as dans le cœur. Parce que j'étais convaincue que j'avais trouvé Christ. Il me dit, non, je vais te couper l'argent de poche. Il a coupé l'argent de poche. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. C'était dur, hein ? Mais ce n'est pas grave. Tu es en réunion de famille. Tu ne sais pas comment. C'est ton nom qui vient sur la place. Il y a beaucoup de sujets. Mais non, c'est ton nom qui vient sur la place. Et chacun en voit. Et tu es là à côté. Et tu ne peux rien dire. Parce que c'est la chrétienne. J'avais un terme. Ils avaient un terme. Les bons dieuxards. Tu n'as léché les bons dieuxards. C'est eux les bons dieuxards. C'est eux qui connaissent Dieu. Après, mon père me regarde et me dit, mais tu as quel âge ? Tu es mineur. Je dis, c'est vrai. Je suis mineur. Mais je sais, au fond de moi, que j'ai choisi la vérité. Et je le dis. Non, mais vous, c'est vous. Vous êtes dans les églises évangéliques. Là, vous faites le désordre. D'accord, papa. D'accord. Mais le jour où il est tombé malade et que j'ai décidé de prier pour lui, un jour, je vais, je décide de prier pour lui. Je commence à prier. Je prie, je prie, je prie, je prie. À un moment donné, je reste, je m'arrête même. Il s'est réveillé et il me dit, Tina, continue, prie, prie. Pendant que tu es en train de prier, il y a des choses, je sens la peau, je sens quelque chose. Continue, prie, prie, prie. Donc, ça marche. Je faisais le témoignage ce matin. Il y a une de mes tantes qui m'a appelée il y a quelques temps. Oui, 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 il y a quelques temps. Elle me dit, Tina, je vois tes vidéos sur Facebook. Je ne savais même pas qu'elle allait Facebook. Elle me dit, mais continue comme ça. Continue. Une tante qui m'a massacrée. Mais malgré ça, chaque fois que je descendais au pays, j'allais lui dire bonjour. Bonjour, tante. Ça va ? Non, non, non. Je sais qu'elle me massacre. Je sais qu'elle n'arrête pas de me massacrer. Mais je lui montre toujours que non, moi, je ne suis pas dedans. Mais j'accepte avec résilience ma croix. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus sans ta croix. Et ta croix va servir à ce que on te plante des coups. Écoutez, on te plante des coups dans les pieds, dans les mains et on te transperce à cause de sa foi. Et au moment de la persécution et au moment où on doit te mettre sur le bûcher, tu veux fuir ? Et tu veux dire que non, non, finalement, je laisse tomber cette église-là. Oh non, finalement, je laisse ma foi. Eh bien, tu n'étais pas digne. Parce que cet évangile que nous professons et que nous professons ici en France ou bien dans les autres pays, c'est un évangile qui a pris un chemin chargé de sang. Les gens ont souffert pour ça. Il y a dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il y a le sang des saints qui crient. Parce qu'il y a le sang d'innocents qui sont tombés à cause de leur foi. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la ville de Lyon, il y a une petite noire qui avait à peu près 4 ans qu'on appelle Blandine, à qui on a dit, renonce à ta foi, renonce à ta foi. Blandine a refusé. Elle fait partie des 40, je pense, 40 martyrs. Vous allez à Fourvière, là. Les 40 martyrs, 4 ans. Et toi, tu as honte. La fille, elle est morte. Mais il faut voir comment est-ce qu'ils... On les met, on les met, là, on met des animaux, on met des trucs. Les coups, je pense, je ne sais plus si c'est l'histoire de Blandine ou bien d'un autre, ils ont tout fait à un moment donné. Les animaux, là, ils n'arrivaient pas à les tuer. Et pourtant, ils sont dans l'arène. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit, et je termine dessus, il n'y a pas un autre endroit où vous allez voir la puissance de Dieu. Dans le pressoir, vous allez voir la puissance de Dieu. Il n'y a pas un autre endroit où vous allez voir ça. Vous allez voir la puissance de Dieu dans le pressoir. Tu veux voir la gloire de Dieu ? Accepte la communion de ses souffrances. Parce que quand on voit l'histoire de Daniel, Meshach et, je pense, Abednego, où est-ce qu'ils ont vu le quatrième homme dans la fournaise, dans le feu, regardez ce qu'ils disent. Il y a le roi Nabucadno... Nabucadnozor, ou comme dirait le révérend Francis, Naboum... Il a une façon de le dire. Il dit ceci. « Ô roi, nous avons vu ta statue, 30 mètres de haut, 3 mètres de large, en or massif, accompagnée de musiciens, trompettistes, guitaristes, flûtistes, tout ce que tu veux. » Ils ont dit qu'à chaque fois qu'ils vont voir la statue, il faut qu'ils se prosternent et qu'ils adorent la statue. Et ils ont dit, nous ne ferons pas ça. Parce que nous croyons en Dieu, qu'il nous délivre ou pas de ta main. Qu'il nous délivre ou pas de ta main. que je sois acculé ou pas. Les gens, à cause de leur foi, ils sont allés sur des bûchers et ils ont mis feu au bûcher. Ce n'est pas que Jésus est venu les sortir de là. Étienne, il était là, on lui envoyait les pierres. Bien évidemment, il a vu la gloire de Dieu, mais Dieu ne l'a pas sorti des pierres. Ah non, vraiment Seigneur, tu fais ça ? Ou bien je pars, pars. Ah non Seigneur, tu résous mon histoire ou bien je ne suis plus chrétienne, ne sois plus chrétienne. Tu es intéressé et tu n'as pas de conviction. Qu'est-ce qui fait tes convictions ? Vous savez, il y a quelque chose sur lequel on ne doit pas négocier. C'est ce en quoi on croit. C'est le royaume en quoi on a cru. Je vous dis, les gens, ils ont payé de leur sacrifice, ils ont payé de leur sang, ils ont payé de leur vie. Et nous, dans un pays libre comme la France, tu as peur de dire que tu es chrétienne. Tu as peur d'annoncer l'évangile, tu as peur de dire dans ton milieu où tu travailles que tu es chrétienne. Tu as peur de dire à ton père et à ta mère non voilà, je suis chrétienne et j'ai choisi de suivre Jésus et d'aller dans une église qu'on appelle ACER. Parce que ça, c'est le deuxième volet de la persécution. Bon, on veut bien que tu sois chrétien, mais pas dans cette église-là. Si c'est là où Dieu t'a appelé et que tu acceptes qu'on te déplante, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas qu'on t'enlève de là, tu ne vas pas prospérer comme il faut ailleurs. Parce que dans, en Dieu, il n'y a pas de désordre. Si Dieu a dit c'est dans cette bergerie que je veux que tu sois planté et que tu sois enraciné et que toi-même tu prends tes pieds et tu décides sous prétexte que tu as le libre arbitre d'aller ailleurs, je crois au Dieu de la énième chance, mais peut-être que ça risque de prendre du temps parce que ce n'est pas là où Dieu t'a mis au départ. Oh non! Bon, je vais continuer à être chrétienne, mais je n'irai plus dans cette église. Hé! Hé! Sincèrement, tu penses que ta présence ou pas, ça change ma vie? Non, je vous aime bien, je vous aime beaucoup, d'accord? Est-ce que vous me comprenez? En fait, oui, non, je quitte l'église. Oh non, dans cette église-là, on nous harcèle, on nous harcèle, on ne veut pas que nous venions, on ne veut pas nous libérer. Hé! Ouvrez les portes. Est-ce que vous me comprenez? En fait, tu viens à l'église parce que tu as décidé, parce que tu es convaincu, parce que tu fais le choix et tu dois pouvoir expliquer ce choix-là aux gens. Et si les gens ne sont pas d'accord avec toi, mais que tu es sûr d'avoir entendu la voix de Dieu pour ta vie, là, tu restes là. Aujourd'hui, on te persécute. Demain, on viendra chercher conseil auprès de toi. Demain, on viendra dire, non, explique-nous des choses. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus avec tout ce que ça peut endurer, avec tout ce que ça peut dire. Je vous assure, avec tout. Le renoncement à soi, c'est dire que le jour où tu donnes ta vie à Christ, tu es morte pour toi-même. Tu es morte. Pas à demi vivante. Tu es mort. Là, tout le reste, c'est persécution, là. C'est rien. Il y a un petit proverbe qui dit que l'eau jetée sur le canard. Ça ne lui fait rien du tout. Ça glisse. Parce que tu es mort à l'intérieur de toi. Tu parles beaucoup, tu es énervé, tu es fâché parce que tu n'es pas encore mort. Mais il y a une étape dans ta vie chrétienne. Ou si tu veux suivre Jésus, tu dois accepter de mourir. J'ai dit quoi? Mourir à toi. Mourir à ce qu'on parle bien de toi. Mourir à toutes ces choses. Sinon, tu es encore trop vivant. Tu es encore trop vivant. Et Dieu ne peut pas faire grand chose avec toi trop vivant. Dieu fait des choses miraculeuses, des choses exceptionnelles avec des gens qui sont morts. Je termine pour de vrai. J'ai dit ceci à la MC Eloïse quand je regarde mon petit-fils Joël. Vous savez que j'aime bien parler de mes enfants et de mon fils Joël en ce moment. Je lui ai dit MC Eloïse, Dieu a bien fait les choses. L'enfant commence vraiment à parler. On va dire autour de trois ans. Pendant trois ans, Dieu permet que notre bouche soit fermée, la bouche de l'enfant soit fermée. Il ne peut rien dire. Il est content. Il ne peut pas te dire maman, je suis content. Il n'est pas content. Il ne peut pas te dire la seule chose qu'il peut faire, c'est pleurer. Mais il ne peut pas dire des mauvaises choses sur sa destinée. Il ne peut rien dire. Et Dieu a permis que pendant les trois premières années où il est en train de constituer les choses, où les valeurs sont en train d'être implantées dans la vie de l'enfant, la bouche de l'homme soit fermée. Il ferme ta bouche. Et même après ces trois ans, tu ne commences pas à dire des choses, tu dis des choses, mais pendant trois ans, ta bouche est fermée. Et si tu veux avancer avec le Seigneur, il faut apprendre m'affermée. Il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mourir à toi-même et accepter de fermer ta bouche et de souffrir avec résilience et foi sur ce qui fait que tu es, tu existes, sur ce qui fait que tu vis. Accepter de vivre les souffrances de Christ. Et Dieu est en train de se constituer, je vous assure, dans les derniers temps, Dieu se constitue une armée de jeunes qui n'ont pas peur, de moins jeunes qui n'ont pas peur, de jeunes, de femmes, d'hommes qui ont décidé de mourir à eux-mêmes et qui, s'ils vivent, c'est pour Christ qu'ils vivent. Dieu est en train de lever une armée, excusez-moi le terme de dingo, vous comprenez? De dingue pour sa gloire. Et Dieu va les utiliser. Et toi, tu es là, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup, Dieu va les utiliser. Tu ne comprendras pas comment, mais tu te rendras juste compte un jour que Dieu les utilise puissamment. Et le chemin, ce n'est pas simplement les Amen, Alléluia, donne, donne, donne. Non, c'est la mort à soi-même. Et on doit te piétiner. On doit te piétiner en tant que chrétien. Mauvaise nouvelle pour toi, on doit te piétiner. On doit piétiner ta réputation. On doit piétiner tes valeurs. On doit piétiner ta conception de vie. On doit le faire. C'est comme ça qu'on a fait pour Christ. Alors, toi aussi, le disciple n'est pas plus que son maître. Toi aussi, on doit faire pareil. Et tu sais quoi? Arrête de fuir. Tu sais quoi? Passe par le chemin avec beaucoup de résilience. Passe. Résilience et foi. Alléluia. Il faut qu'on soit costaud. Vous voyez, la petite, elle a 14, 15 ans. Mais elle est costaud à l'intérieur. Elle a de la consistance. Parce qu'elle a de la... Elle connaît. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais il y en a marre des chrétiens. Plasque. Le vent ne s'ouvre pas là. Le vent ne s'ouvre pas là. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Alléluia. Je ne suis pas là pour vous gronder. Un petit peu. Mais je ne suis pas là pour vous gronder. Mais je veux juste dire choisissez et croyez. Et croyez. et ne lâchez pas l'affaire. Et ne lâchez pas l'affaire. Nous avons une promesse. Dieu a dit qu'il sera avec nous. Ça, c'est tout. Il n'a pas dit ça sera facile. Il n'a pas dit les gens ne vont pas cracher sur toi. Il n'a pas dit tu seras acclamé. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit je serai avec toi. À partir de là, tout baigne. Amen. On va se lever. Merci particulièrement au multimédia qui m'a permis de continuer. Vous n'avez pas permis. Ce n'est pas grave. Je suis une femme de conviction. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus afin que tu puisses fortifier tout ce qui est boiteux au milieu de nous. Je prie afin que tu puisses fortifier la foi de mes frères et soeurs. Nous n'avons point honte de l'évangile. Seigneur, si nous vivons, c'est pour Christ. si nous mourons, c'est pour Christ. Alors, merci Seigneur pour la séparation que tu amènes au milieu de nous. Seigneur, merci pour la séparation que tu amènes au milieu de nous. Merci Seigneur parce que dans les derniers temps, tu es en train de te constituer une armée fidèle et loyale. merci parce que dans les derniers temps, tu es en train de te constituer une armée fidèle et loyale qui n'a pas peur des procès, qui n'a pas peur de la baston, qui n'a pas peur de la mauvaise réputation. Seigneur, merci parce que tu as dit que tu es avec nous. Tu es en train de te constituer des hommes et des femmes de conviction, loyale au principe de ton royaume. Alors merci parce que tu le fais au-dedans de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors rapidement, très rapidement, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre les bâtisseurs selon ce que tu as convenu et résolu toi-même dans ton cœur. Je rappelle que l'offrande je rappelle que la semence de manière générale est un acte libre et volontaire. Toi-même avec Dieu, ce que tu as décidé de donner, je voudrais que tu prennes ta semence et que tu viennes la donner avec foi. Alléluia. Et tu vas voir le Dieu de la semence et de la moisson faire en fonction de ta foi et bien au-delà. En venant ici, tu déclares des choses sur ta semence. Ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte de foi. Tu pourrais faire beaucoup de choses avec ta semence, avec ton argent ce matin. Mais tu as décidé de l'amener sur cet hôtel et je prie ce matin afin que cet hôtel puisse répondre à tes attentes dans le nom de Jésus. Alors, vraiment avec joie, tu te lèves, tu déclares des choses et tu viens semer ce matin. Amen, amen. Nous allons rester debout pour apporter de la maison du Seigneur et nous allons en même temps dire qu'il est digne de tout l'honneur et de toute la gloire. Tu es digne de recevoir la mort, tu es digne d'être loué, Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, Je veux chanter des louanges au Jésus, je veux louer ton saint nom Je veux chanter des louanges au Jésus, louer ton saint nom Je veux chanter des louanges au Jésus, je veux louer ton saint nom Tu es digne, 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 digne Oh je veux chanter des louanges au Jésus, je veux louer ton saint nom Je veux chanter des louanges au Jésus, je veux louer ton saint nom Et je dis qu'il est digne, 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 digne de louanges, digne de louanges Il est amour, 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 amour Amour, 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 amour Danse pour ton dieu comme ça, bouge un peu, célèbre le dieu qui t'a guerri, qui t'a délivré Encore une fois Je veux chanter des louanges au Jésus, je veux louer ton saint nom Je veux chanter des louanges au Jésus, je veux louer ton saint nom Oh tu es digne, 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 digne Oh tu es digne, digne de nos acclamations, digne de nos louanges Oh tu es digne, 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 digne Oh tu es digne, digne de Dieu, je ne vous entends pas louer le Seigneur Et dire combien de fois il est digne de vos acclamations Je vous invite à vous lever et à célébrer le Seigneur Je veux chanter des louanges au Jésus, je veux louer ton saint nom Je veux chanter des louanges de Jésus Je veux louer ton Seigneur Nous disons qu'il est digne Digne, 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 digne Oh oui Seigneur, oui tu es digne Digne, 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 digne Oh tu es digne, digne de mes acclamations Digne de mes pas de danse, digne de mes cris de joie Digne, 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 digne Oh je veux chanter des louanges de Jésus Je veux louer ton Seigneur Je veux chanter des louanges de Jésus Je veux louer ton Seigneur Oh tu es digne, 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 digne Oh tu es digne, 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 digne Tu es amour, oh amour Comme le Dieu d'amour c'est toi Oh tu es amour, oh amour, oh amour Amour, 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 amour Amen Nous allons laisser place dans la danse Un message comme celui que tu viens d'entendre Pour qu'il puisse s'asseoir dans ton esprit Il est important de le réécouter Tu peux donc dès à présent le retrouver Sur notre chaîne YouTube ACER Lyon Et sur la chaîne YouTube Évangile TV Retrouve du lundi au vendredi Et aussi en continu Des émissions qui à coup sûr Te béniront Et si tu veux aller encore plus loin Une panoplie de livres très édifiants Et abordant de nombreuses thématiques Ont été écrits par l'apôtre Alain Patrick Tengue Tu peux les retrouver sur Internet Ils sont tous disponibles sur Amazon Parlons d'Internet Retrouve sur notre site www.acerlyon.fr L'agenda de l'église Les horaires de la navette Des témoignages Les différentes classes de formation Et surtout N'oublie pas de prendre rendez-vous avec l'un des pasteurs Si tu ne l'as pas encore fait Dans l'anglais Rendez-vous pastoral Tu peux également les retrouver sur Instagram Pour le pasteur Tina Mouquetou Tina Et pour le pasteur Yvon Pasteur Yvon Mouquetou Quant à ACER Lyon Retrouve-nous aussi sur Instagram Facebook et TikTok Avec le pseudo ACER Eglise Alors tout à l'heure on a vraiment écouté un message puissant n'est-ce pas ? Un message dont le corps de Christ a besoin en ce moment n'est-ce pas ? Autant il y a de bonnes choses Ça s'accélère Mais c'est important qu'on soit ferme De telle sorte que lorsque les vents soufflent Pardon On tienne ferme Alléluia Ce matin j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un Qui n'a jamais dans sa vie Qui pour l'instant n'a pas encore décidé de faire la paix avec le Seigneur Et j'aimerais te dire qu'en fait il y a des choix qui sont cruciaux dans la vie Il y a des choix qui se font et qui changent radicalement ta vie Et peut-être que jusqu'aujourd'hui il y a des choses qui te retenaient Tu te sentais prêt ou pas prêt etc etc Laisse-moi te dire que c'est par le Saint-Esprit Qui vient habiter au-dedans de toi Lorsque tu décides justement de faire la paix avec le Seigneur Que tu peux réellement marcher en nouveauté de vie Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance Mais c'est par le Saint-Esprit que tu le pourras Alors que personne ne te dise le contraire Que tu ne te dises pas mais Seigneur moi ma vie est encore bancale Mais justement le Seigneur est capable de t'affermir Le Seigneur est capable justement de t'aider à marcher avec droiture En nouveauté de vie Et j'aimerais te donner l'opportunité ce matin De faire la paix avec Dieu De faire la paix avec Dieu Nous sommes dans les temps de la fin oui Mais nous sommes également vers la fin de l'année Il y a énormément de choses qui se passent Et j'aimerais que ce matin tu ne passes pas à côté de cette grâce Et que tu décides de faire le bon choix Si tu es rentré ici et au fond de toi tu sais Que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Ne remets pas demain N'attends pas demain Demain ne dépend pas de toi Demain dépend de Dieu Demain dépend d'autre chose Alors saisis l'opportunité et dis Seigneur J'ai entendu cette parole Je veux m'accrocher à toi Je veux changer de vie Je veux véritablement t'accepter dans ma vie Comme Seigneur et Sauveur Et je le crois alors que je le fais Tu changes ma vie Tu changes la direction de ma vie Tu m'aides à marcher en nouveauté de vie Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide ce matin De faire ce pas là Ce pas crucial Si tu es là n'aie pas honte Lève tout simplement ta main Alléluia Je vois une main, une deuxième main Alléluia S'il y a quelqu'un d'autre n'hésite pas Je vais demander de te lever De venir juste ici Alléluia Alléluia N'hésite pas Tu te dis au fond de toi Je ne sais pas Bon je vais à l'église Mais je ne sais pas si je suis encore enfant de Dieu Viens faire la paix avec le Seigneur Viens confesser que Jésus est maître et Seigneur de ta vie Publiquement Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire la paix avec le Seigneur ce matin Avec Jésus Pour Berger Alléluia Amen, Amen Vous êtes bénie Vous êtes courageuse Et vous prenez une excellente Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Vous prenez une excellente décision La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel Lorsqu'une âme se tourne vers le Seigneur Alléluia Et je vais vous demander de vraiment répéter ces paroles Après moi Mais vraiment de tout votre cœur Alléluia Seigneur Jésus Je viens devant toi aujourd'hui Je te demande pardon Pour ma vie passée Je te demande pardon Pour tous ces temps loin de toi Aujourd'hui Je prends la décision De marcher avec toi Je t'accepte Comme Seigneur Et comme Sauveur Viens vivre en moi Viens habiter au-dedans de moi Viens changer ma vie Viens m'aider à renouveler ma mentalité Et aide-moi au Dieu Seigneur à marcher comme tu le veux Dans le nom de Jésus Merci Seigneur Parce que je suis ton enfant Je te bénis pour cela Dans le nom de Jésus Christ J'ai prié Amen Alléluia Que Dieu vous bénisse Que Seigneur vous bénisse Que la grâce de Dieu Alors ne partez pas juste à la fin Vous avez juste à ma gauche Une soeur qui va vous entretenir quelques minutes Et qui va vous aider justement Et vous donner quelques clés Pour la suite de votre marche avec le Seigneur Mais félicitations à vous Que Dieu vous bénisse Alléluia Il y a de la joie dans le ciel Alléluia Alors est-ce qu'il y a des personnes Qui ont fêté leur anniversaire cette semaine On aimerait vous souhaiter un joyeux anniversaire Oui Ah Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Que Dieu vous bénisse 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 Que vous soyez très très bonne année Alors donc est-ce qu'il y a des personnes Qui nous rendent visite pour la première fois C'est la toute première fois Vous faites un culte avec nous Vous pouvez nous accueillir Est-ce que vous voulez Super Bien levé comme ça Bienvenue Bienvenue mon frère Dans la maison Dans la maison du Seigneur Dans l'amour Dans la paix Nous voulons t'honorer Bienvenue A la C.E.R Bienvenue Bienvenue mon frère Ma soeur Dans la maison Dans la maison du Seigneur Dans l'amour Dans l'amour Dans la paix Nous voulons t'honorer Bienvenue A la C.E.R Soyez les bienvenus Merci d'avoir fait ce culte avec nous Donc vous avez des hôtes et des hôtesses d'accueil Qui vous proposent des QR codes C'est simplement pour vous prendre vos coordonnées Et pouvoir vous appeler dans la semaine Et prendre de vos nouvelles C'est bon je crois que les annonces sont passées Je vais vous demander donc de vous lever Pour la prière de ça Regarde quelqu'un et dis-lui Je suis béni Moi que tu vois là Je suis extrêmement béni Amen Seigneur merci pour cet an Et merci pour ta parole Merci parce que tu fortifies quelqu'un encore En ce jour Je viens de déclarer que l'amour de Dieu le Père La grâce de Jésus Et la communion du Saint-Esprit Est avec chacun d'entre nous Merci Père pour ces moments Dans le nom de Jésus nous avons prié Amen Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée Chrétienne Pour l'évangélisation et le réveil de Lyon Merci de l'avoir suivi Nous espérons que vous avez été béni Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu Et vivre la vie que Christ a prévue pour vous Contactez-nous immédiatement Pour ce faire c'est simple Vous pouvez soit nous envoyer un message Sur notre messagerie Facebook ou Instagram A sur les clés de Lyon Ou alors nous envoyer un mail A contact à sur les clés de Lyon A rebase gmail.com Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Et active la cloche de notification Afin de ne plus manquer aucun de nos directs Avant de partir Laisse-nous un commentaire Un pouce bleu Et partage le lien de cette vidéo autour de toi A très vite Sur Asseur Lyon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada